Donc les aléas du futur concernant le JDR, comment je vois l'avenir par rapport à ce sujet-là, ou par rapport à ma chaîne, ou une sorte de choses-là. J'ai déjà traité ça dans la description de la vidéo, donc je vais ajouter quelques informations. Alors pour moi, c'est pas compliqué. Mon JDR, il fonctionne bien, mais le problème c'est que près de 80% de ce que j'ai écrit n'est plus fonctionnel. Donc il faut que je réécris tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Je sais gérer des logiciels de mise en page, donc je vais traiter et traiter des logiciels. Je suis illustrateur et j'essaie de me conditionner pour déjà un peu plus travailler. Si je travaille beaucoup, je pense que j'en en fais pas assez. Un peu plus travailler dans le milieu de l'illustration, de t'apprendre les ficelles. Même pas comme j'ai des tonnes, il y a des tonnes de livres pour apprendre à dessiner du manga. Et attention, je me limite pas au manga, c'est juste que le manga, je suis... Je relis un profond avec le premier, le premier animé, le premier manga que j'ai vu, c'est mon père qui me l'a montré, c'est Bokuto Noken. Voilà. Et c'était sûrement pendant des périodes où les gens étaient en train de dire « Ouais, mais les mangas, ouais, pour ceux qui ne connaissent pas, ceux qui ne connaissent pas de France ou de Belgique, je pense que la Belgique aussi, on remarquait ça. » Bah oui, c'était l'incident avec Dorothée, oui, Dorothée a même des dessins animés violents qui fait pipé flush. Et pam, ping, poum. Voilà. Ben c'était un peu près dans cette période-là où on pensait que le manga, c'était quelque chose de malveillant. Et pourtant mon père, il me laissait regarder ça. Déjà, je pense qu'il avait un décalage, parce qu'il se disait « S'il y a de la violence dans le dessin animé, ben finalement, c'est pas aussi marquant que de la violence dans un film. » Et ça s'est traduit, ça s'est montré être vrai. Et du coup, moi, ce que je voyais, et même encore maintenant, ce que je voyais dans Okuto Noken, c'est pas la tête des gars qui explosent, ou des membres qui sont arrachés, ou des gens qui découpent d'autres personnes avec des doigts, c'est surtout des gens qui, dans un monde qui est vraiment de la merde absolue, ben qui ont un espèce de sentiment de justice, mais pas la justice dans les sens, ouais, la loi, nanana, mais plutôt essayer de faire en sorte d'apporter un minimum de paix, et pas d'espoir, hein, parce qu'on dit « Oui, l'espoir, non ! » Déjà, quitte à parler un petit peu de moi, pour moi, l'espoir c'est une notion qui parasite beaucoup la mentalité humaine. L'espoir, c'est l'attente de quelque chose qui peut ne jamais arriver. Donc l'espoir est le premier pas vers la déception. Comme disait l'archiviste dans « Dans nos formes, un de roi, 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 un de roi. » Et c'est un peu vrai. Et enfin, même pas un peu vrai, c'est complètement vrai. Mais de cette même façon aussi, le désespoir naît de quelque chose qui, de base, n'avait pas à être là. Vous voyez ce que je veux dire pour nous, hein ? Donc, du coup, voilà. Et le désespoir aussi naît en quelque part de quelque chose qu'on a pris pour acquis, ou de quelque chose qu'on a, quand on dit ça, dont on a passé, on a placé une grande estime et qui finit par s'effondrer. Et c'est là où, par exemple, la fierté et l'orgueil peut être un peu parasitaire. J'ai une façon de parler un petit peu spirituel, si vous voulez, à propos de ça, et philosophique, c'est parce que, justement, ma vie spirituelle est quand même assez fournie et il se peut que je ne parle jamais, justement, de ma spiritualité. Et de toutes les façons, heureusement que je suis face au public en ce moment, des personnes abonnées et qui regardent mes vidéos, à des personnes matures et responsables, parce que j'ai remarqué beaucoup dans les chaînes YouTube, dès que quelqu'un parle de la spiritualité, il y a quelqu'un qui dit « Moi, je suis athée ». J'ai un gros problème, je n'ai pas de problème, je dirais que j'ai un problème avec la notion de spiritualité quand il y a en collectif, donc la notion de religion. Mais, pas pour ce qu'elle représente, mais plutôt à l'intérieur, donc les religieux. Donc, en fait, pour moi, les pires religieux, ce sont les athées, parce qu'ils sont tout le temps en train de revendiquer qu'ils sont athées. Peut-être que c'est une exorciation pour se dire « Oui, je suis au-dessus de Dieu », ou que tout simplement « Oui, je ne suis pas affecté par ça », mais dire tout le temps « Je suis athée » de manière systématique, je trouve qu'il y a un gros problème avec ça. Voilà. Donc, j'ai digressé, mais excusez-moi pour ça d'ailleurs. Vous avez le droit d'être athée, mais voilà. « Oui, je suis athée. » On sera fou. On sera fou, mec, on ne te connaît pas. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est qu'au travers de tout ce que j'ai fait en matière de création, dans l'illustration, en fait, ben, finalement, je suis profondément lié à la culture manga, mais je ne suis pas un otaku-gamer, tout comme ça, puisque je suis un anticommunautariste par excellence aussi. Voilà. Donc, finalement, quitte à discuter de mon avis, je vais en parler. Pas forcément, comme je l'ai dit, de façon globale. Déjà, mon JDR, je dois totalement le réécrire. Le second, il est déjà presque écrit, mais il faut l'illustration. Je ferai l'illustration moi-même. Je demanderai les deux personnes. Parce que, justement, François Le Tent a fait une vidéo sur la notion sur les illustrations et un peu les réticences qu'il a vis-à-vis de ça. Et les réticences sont totalement justifiées au passage. Parce que, quand on vous fait payer le prix des illustrations, c'est en gros, quelqu'un vous dit, ah, tu vas acheter un artbook et on peut être semblant de règles. Parce que, oui, la notion de règles en soi, je parle de règles du jeu en matière de JDR, ça ne vole plus très haut. Moi, quand je vais dans des... du coup, du coup, on peut dire ça. Je regarde des communautés de jeux de rôle, quand j'ai besoin de connaître la mentalité d'une bonne partie des personnes qui acceptent de s'exposer, de se prononcer là-dessus, moi, j'entends souvent, prends ce système-là, prends ça et mélange et ça fera quelque chose. Et encore une fois, c'est pour ça que je dis que la créativité va mal. C'est à cause de ce genre de connoisse. Donc, du coup, j'ai un manga qui est relié au JDR, je suis à mon travail. que je vais devoir réécrire, puis à partir du moment où le premier tome est écrit, je commencerai à le dessiner. Ensuite, le JDR, il va prendre du temps à être écrit. Un tour, un investissement assez énorme. Pardon. Et après ça, il m'aurait son deuxième JDR. Et ce deuxième JDR, alors... C'est vrai que je n'ai pas parlé du premier, donc je vais quand même essayer d'en parler un petit peu. Le premier JDR, il sait quoi ? C'est un univers, et je fais souvent des univers qui sont trouvés à la fois une qualité et un défaut, dans lequel on raconte le mode de vie du système stellaire. Et dans ce système CDR, il y a une espèce d'alliance... un cœur d'une alliance multigalactique qui veut essayer d'apporter un semblant de paix, mais pas forcément de notion de loi. Parce que, depuis leurs nombreuses observations, ils ont appris des choses qui leur sont arrivées, la genèse de leur planète, ils ont compris que la notion de loi est quelque chose de purement humain, et que forcément, quand ça finit par disparaître, ça crée plus de chaos, parce que l'ordre n'est pas opposé au chaos. L'ordre est comme l'espoir, c'est quelque chose qui, justement, est purement subjectif, et trop s'appuyer sur quelque chose de subjectif, peut bouleverser la perception des autres. Voilà. Et à ce moment-là, on parle d'une alliance galactique qui s'est réédifiée, mais je suis assez vague, parce que c'est un univers très vaste, avec un système monétaire particulier, un univers particulier aussi, puisque ça brasse de beaucoup de choses. Puisque cette alliance-là, par exemple, il ne l'occupe pas tous les territoires de sa planète d'origine, il y a des micros cités étants, de ce genre de choses-là, et qui ont un niveau technologique varié. Donc, on ne peut même pas dire que c'est dans un genre où est la science-fiction du monde. Je dirais que c'est... Je vais décider de l'appeler comme ça, finalement. C'est de l'universal fantasy. Voilà. Et du coup, il y a des choses... Tu veux vous incarner, quelqu'un de cette alliance ou non, qui décide de vivre des aventures dans ce monde qui est quand même un pur style, mais où l'entraide est fort sollicité, car de nombreuses menaces pèsent. Voilà. Le topo de base, vous avez peut-être l'impression de l'avoir déjà entendu, puisque c'est quelque chose qui est très présent, je pense, dans la science-fiction. Et ça n'est pas sans rappeler que c'était un truc. Sauf que c'est en vrai qu'on met plus l'accent sur le côté exploration. Alors que là, non, pas du tout. Et du coup, il y a des tas d'histoires à raconter, et chaque personne est le personnage principal de sa propre histoire. Donc, il y a tellement de choses à raconter, c'est pour ça que j'ai recommencé, on met quelques lèvres de fois, là, je suis sur la matière. Voilà. Et du coup, il y a plein de concepts à ajouter à ça, mais je préfère encore garder la surprise, puisque progressivement, plus j'avancerai sur le projet, puisque, bon, le truc, vous savez, il est très bien. Ah oui, le droit d'auteur, c'est comme ça. Bon, ça, c'est déjà réglé depuis un moment. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que, ce que ce soit pour celui-là, notre JDA, et ce qui va se passer, c'est que je vais présenter à l'avenir, quand je vais finir les règles, pour que ça sera bien avancé, je vais présenter le JDA, progressivement, et bien sûr, quand il sera un coït, que je vais décider de le commercialiser, à mon compte, puisque c'est l'autoédition que je vais faire, probablement que je vais faire un truc, oui, ulul, comme ça, mais par contre, avec le système de contrepartie, je l'ai déjà réfléchi, qui sera, quand même, assez vaste. Mais quand je dis vaste, c'est vraiment dans le genre, je vais essayer vraiment de t'apporter un quelque chose. Pour moi, quand on décide de faire quelque chose en équipe, il faut apporter une contrepartie à la hauteur, de ce que la collectivité vous apporte. C'est très important. Je déteste laisser une dette, en suspens, c'est clair et net. Donc, ça va être bien. Et par la suite, je vais plutôt faire des lives YouTube ou des lives Twitch, parce que je pense que Twitch, je vais beaucoup utiliser cette plateforme quand je vais commencer à développer mon jeu, puisque la chaîne, c'est de réflexion, et de ce que j'ai envie de faire, mais aussi, va apporter une partie de mes rêves, mais pas genre, oui, je vais peut-être faire des t-shirts, ou des choses comme ça, mais plutôt dans le style et je vais apporter ma compétence aux autres. Une fois que vous aurez été témoin de tout ce que j'ai accompli dans la chaîne, là, ça fera un office de gage de qualité et à ce moment-là, vous verrez à peu près ce que je fais, la synthèse de ce que j'ai fait et comment je l'appliquerai. C'est comme ça que je vois les choses. Ensuite, ce qui va se passer après ça, c'est que je compte faire aussi que dans les lives YouTube ou Twitch, mais je compte peut-être faire des parties ou des espèces de let's play à la même manière qu'Aventure, parce qu'Aventure n'est pas du tout à l'origine de ma volonté de faire une tablée. Mais il faut avouer que le fait qu'ils ont créé l'équipe, c'est-à-dire Maya, Crane, Fred Dugrenier, Seb Dugrenier et Bob Lennon, le fait que ces sept personnes ont décidé de se rassembler pour faire partie de Jules Rôles et un truc en utilisant un peu de leur irradiance médiatique au niveau de Internet, ben finalement, ils ont réussi à mettre en avant le jeu de rôle, même si je dois avouer qu'il y a des personnes qui rachent quand même pas mal à tort sur le fait que ouais, mais en fait, ça amène des tas de kikus qui veulent se métogénère. Ouais, mais si, c'est comme un peu la notion du club, vous le connaissez très bien. Comment tu veux que quelqu'un se mette au JDR si tu n'es pas de rentrer dans la tablée pour essayer ? Et est-ce que tu crois que les MJ, et ça, ça serait une question très intéressante à traiter, est-ce que vous, MJ, qui avez déjà de l'expérience, pourquoi ça, si, ça vous dérange, pourquoi ça vous dérange qu'il y a des nouveaux joueurs qui arrivent et qui ne connaissent rien, où est votre pédagogie ? Parce que cette pédagogie, vous l'avez forcément vu avec vos joueurs, pourquoi pas avec de nouveaux ? Même si, c'est pour faire des one-shot ou au moins, si vous voulez, apporter une certaine notion de masterisation. Et c'est aussi une volonté de ce que j'ai à faire sur la chaîne. Donc, je vais faire des lives, je vais faire des parties en explay, je vois si c'est avec mes joueurs, donc mes amis, que je ferai ça ou pas. J'en ai gré à FGTG, il faut qu'il le suive avec eux. Je crois qu'il y en a un qui m'a dit je suis patron, il y en a un qui m'a dit je suis patron, il y en a un qui m'a dit oui, et il y en a un autre. Je crois que je lui ai demandé mais il ne m'a pas apporté une réponse. Et finalement, c'est plutôt pour lui. Donc, du coup, ce qui va se passer, c'est comme ça que je vois la chose. Et ça, c'est pour mon premier GDR. Alors, le deuxième GDR, c'est quoi ? Le deuxième GDR, c'était pendant une période assez particulière que je vais vous raconter. Quand, dans les périodes quand je venais d'entrer au collège, en fait, moi, quand j'ai eu l'analyse du moment, je me rende compte qu'il y a des animés, des mangas, puis que j'ai sa sens de la merde, et que j'ai commencé à écrire du à ça, alors, en fait, je me suis dit, ouais, mais quand je montrais les résultats de mes scénarios, j'avais des amis, vous avez dit que j'ai un ami qui était un peu mytho, con, tout ce que nous, voilà, et en fait, il me se dit, ouais, mais il y a trop de romance dans ton truc, mais plus de bagarre. Je me suis dit, ah bon, et après, je me suis dit, pourquoi forcément dans un manga il y a forcément de la bagarre, et à ce moment, bien sûr, on n'était pas dans la période internet où tout le monde disait, mais fermez vos gueules, il n'y a pas que de la bagarre dans les mangas, vous étiez de donner raison aux gens qui disaient que le manga c'est quelque chose de violent par convention, parce que c'était dans une période où j'ai découvert les faillants anglais et aussi certains autres mangas qui allaient plutôt dans la direction de la romance et surtout que ça ou de l'interaction du relationnel entre les personnages et ça m'avait beaucoup marqué et du coup j'ai commencé indirectement à faire ça parce que ça a eu un certain sens dans l'histoire de ma vie si vous voulez et du coup ce qui s'est passé c'est que j'ai eu très mal qu'on me dise ouais il faut qu'il y ait de la bagarre et donc vers la fin donc après la fin du collège presque le début du lycée je me suis dit ah bon d'accord je vais essayer de faire un univers où tout est prétexte à la bagarre et qu'il n'y a que ça et que finalement il n'y a tellement que ça que en fait les gens vont respirer quand ils verront qu'il y a de la romance ou certaines choses ou certaines difficultés de la vie qui sont hors de cette espèce de notion de combat et en quelque sorte Dragon Ball Z l'apporte un petit peu quand Shishi disait à Goku ouais vas-y va travailler espèce de flémore maintenant on ne peut plus dire ça on n'aime pas Dragon Ball Super mais Goku il travaille il a fait une grande parcelle il cultive des fruits et des légumes le mec on essaie de lui piquer son pick-up anti-gravité il dit aux gens allez vous trouver un travail c'est l'hôpital qui se fout de la charité mais il a raison de dire ça maintenant et du coup ça c'est un aspect que Dragon Ball Super a amené de bien mais après le reste je pense qu'on parlera peut-être de Dragon Ball Super peut-être parce que la communauté Dragon Ball ne casse un peu les couilles avec leur putain de Thierry à la con ou à ce fond de sur la gueule pour pas donc du coup ce qui s'est passé c'est que j'ai fait cet univers cet univers a beaucoup plu et j'ai une malédiction c'est la malédiction du chiffre 4 je sais quoi j'ai à prendre ça peut dire la mort mais je ne le savais pas encore à l'époque et du coup à chaque fois que j'arrive au 4ème chapitre il y a un truc mon disque dur il plante le logiciel que j'ai de traitement de texte il est puri il efface le disque dur il meurt il y avait toujours quelque chose un petit frein il y avait un truc et donc du coup ce qui se passe c'est que et encore maintenant c'est le cas mais j'ai surpassé ça mais du coup ce qui s'est passé c'est que cet univers je l'ai beaucoup aimé mais je l'ai dit c'est qu'on brille je l'ai dit c'est en retrait je l'ai laissé crever et puis ensuite j'ai recommencé après que j'ai eu certaines observations concernant ma tablée s'ils sont là s'ils voient ma vidéo ben coucou parce que je pense que vous n'avez peut-être pas apprécié ce que je vais dire mais très clairement il y a un truc qui dans l'âge d'or de notre tablée de la campagne du point légitier m'a beaucoup plu vraiment m'a beaucoup plu et que je ne vois plus dans celle-là et c'est à cause de beaucoup de raisons jusqu'au moment où je me suis rendu compte que le problème ne vient pas de moi ni de l'univers en soi c'est la perception qui a changé la perception des joueurs par rapport au jeu qui a changé voilà et en fait j'ai eu l'impression pendant un moment qu'on faisait trois pas en avant mais en fait on a fait six pas en arrière voilà du coup ce qui s'est passé c'est que je me suis dit j'ai dit aux autres que normalement j'étais censé faire un univers très très contemporain un peu gothique non plus à la manière de vampire de mascarade ce que je connaissais pas encore à l'époque et du coup maintenant que je connais ben vous pouvez bien aimer le pasteuriser au moins une fois comment qu'est-ce que ça donne parce que ce genre d'univers là je pense qu'il y a beaucoup de choses à raconter vraiment beaucoup de choses et du coup ce qui s'est passé c'est que j'ai que décider de créer je voulais que j'étais autour de ça finalement je me suis dit non je vais plutôt faire un pays dont mon premier univers qui représente un peu cet aspect puisque une vie à l'idée propice et du coup il me restait un scénario que je devais faire sur ma ligne de one shot c'est un truc où tout était propre à la bagarre et la représentation de la notion de la bagarre telle que je l'avais vu telle que je le vois dans les chocs en bas les vides et môles ce genre de choses donc en gros ce scénario c'était un peu mon avis de la démarche que je voulais faire par rapport à ça et que thiamat en fait je voulais que ça soit comme ça et que finalement je me suis rendu que non et du coup j'ai créé un jdr j'ai pris un jdr en me disant qu'est-ce qui fait que ça me met à l'époque quand j'avais quand le truc était encore qu'ils font ça m'intéressait et j'ai tout cherché sur le champ lexical de la bagarre donc comprendre le mécanisme de la bagarre pour un système de jeu qui soit prond à la bagarre pour que le jeu soit tellement simple à jouer que c'est bête et que les choses par exemple qui ne relèvent pas du combat mais c'est limite un uniforme monstrueux et que ça aide à l'intrigue le combat prend beaucoup de place mais son coeur se trouve dans ce qui n'est pas du domaine de la bagarre et c'était là pour moi en tout cas dans mon temps dans cet univers le petit coup de génique que j'ai trouvé en tout cas que j'ai analysé c'est comme ça que ça s'est posé et du coup je me suis dit mais comment faire et à ce moment là j'ai eu une réponse j'ai écrit ça en quatre jours je n'ai pas encore fini de l'écrire mais je suis déjà 60% de ce que j'ai écrit je ne vais pas trop parler de cet univers là puisque pour l'instant il y a 2-3 choses dans la structure de l'univers que je dois travailler mais que j'ai décidé de j'ai décidé de revoir et surtout d'analyser malheureusement j'ai l'emploi du temps que ce soit pour moi ou pour mes joueurs c'est encore limite voilà et c'est à peu près tout ce que j'ai à dire et à présenter le reste je l'ai déjà dit dans la première vidéo donc en tout cas en matière de mes deux JDR leurs problèmes les problèmes sont déjà réglés il suffit juste que je m'active et que j'écrive un peu plus donc c'était tout pour ce que je comptais faire en ce qui concerne le JDR il faut donner un petit peu plus d'approche pour faire un petit peu plus de l'idée de l'approche que j'ai vis-à-vis de ça et bien sûr je ne suis pas rentré dans les détails parce que je ne trouve pas nécessaire de le faire donc on se revoit pour la dernière vidéo c'est comment je fais pour masteriser la table quelles sont mes tactiques qu'est-ce qu'il faudrait éviter et en gros le petit guide de ma façon de gérer la table qu'on soit d'accord ou pas à tout de suite on se revoit pour la table on se revoit pour la table – Sous-titrage FR 2021